Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillan, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais parler brièvement de cette nouvelle lune en scorpion, qui va être une lune extrêmement transformationnelle. On a vraiment l'opportunité de lâcher prise sur des choses qui étaient anciennes et qui nous retiennent encore. Donc il y a des changements profonds qui sont possibles, mais bon, il faut être flexible, il faut pouvoir lâcher prise le plus possible et se préparer à recevoir ces nouvelles énergies, il y a des nouvelles transmissions qui vont arriver. Et donc il faut être centré, il faut essayer d'être en paix, il faut essayer de faire le calme à l'intérieur de nous, pas se laisser trop distraire et être prêt pour cette transition. Et après ça, une fois qu'on est prêt pour la transition, il faut être patient que le reste de l'humanité puisse s'aligner. Dans l'attente, on doit déjà pouvoir s'aligner, il faut toujours chercher à s'aligner avec notre moi intérieur avant d'aller à l'action. Parce que quand on est aligné avec notre moi intérieur, on est beaucoup plus conscient dans l'action que si on ne l'est pas. L'idée, c'est qu'une fois qu'on est dans cet alignement, on peut s'asseoir, se relaxer, on peut s'ouvrir, et puis après ça, profiter du flow. Les choses flottent naturellement. Et ce n'est pas gênant de choquer un peu les gens avec la vérité. Il y a besoin de secouer un peu l'arbre quand même pour arriver à faire avancer un peu le programme. Il ne faut pas être trop timide dans notre manière dont on exprime cette vérité. Cela dit, il faut essayer de ne pas éblouir, il faut éclairer sans éblouir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas amener trop de lumière, parce que les gens ne sont pas prêts, parce que sinon ils se referment automatiquement. Donc il faut arriver juste à apporter, essayer de calibrer la lumière pour qu'elle soit comprise et acceptée. Éviter de juger ceux qui sont dans le jugement. Parce que quand on est lucide et qu'on juge, c'est par compassion. Quand on n'est pas lucide et qu'on juge, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui domine. Parce que l'amour est libre de tous les jugements. L'amour accepte, l'amour inclut. C'est la clé de toutes les choses. C'est la plus puissante des forces de l'univers. Je tirerai quelques cartes juste pour voir. On va tirer dix cartes. Le tarot des anges, pour voir un petit peu cette nouvelle lune, qui est très potente, très puissante. La situation, c'est le travail. Il y a toutes sortes de nouveaux travails qui arrivent. Pour moi, je suis très excité par ce travail qui arrive. Je vais pouvoir me mettre au travail. Un travail qui est beaucoup plus... Je ne travaille pas, mais plus de travail. Nouvelle forme de travail. Une nouvelle manière de servir. Beaucoup de choses ont changé. Avec ces transformations. D'abord de la nouvelle lune. Après ça, le 11-11. Le portail du 11-11 sera très transformationnel jusqu'au solstice. Et en 2020, vraiment, il va y avoir vraiment des... Tout va être différent de toute manière. Ce qui vient autour de cette situation du travail, c'est la consolation. On veut se consoler quand même. On veut se guérir. On veut lâcher prise sur toutes ces blessures du passé. Ce que l'on voit devant nous, c'est la chance. Des choses miraculeuses. La possibilité de la chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Cette chance, on la mérite. Ce que l'on a dans notre subconscience, c'est le renouveau. Il y a eu une régénération. Et actuellement, on est encore dans l'indulgence. C'est-à-dire qu'il va falloir lâcher prise sur ces choses qui nous font encore des distractions de notre alignement pour arriver à trouver cette joie sereine, se libérer de... Parce qu'il y a beaucoup de programmes extérieurs qui sont des distractions. Mais elles n'ont aucun pouvoir sur nous. Le problème, c'est qu'on a créé des ancrages à l'intérieur de nous qui font que ces choses ont une réaction intérieure. Donc, il faut arriver à débloquer ces ancrages pour arriver à pouvoir trouver cette joie sereine. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'élévation. Un peu comme un ascenseur cosmique. Notre force dans la situation qui nous représente, c'est la réjouissance. Ce qui vient autour de la situation, c'est la joie. Que la joie vienne à nous de l'intérieur et qu'elle soit reflétée dans le monde extérieur. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la réussite. On arrive finalement à ce point de réussite. Et l'aboutissant, c'est la droiture. C'est-à-dire être droit, être pur. Il faut développer cette pureté, cette intégrité, cette pureté. Être comme un cristal. On peut choisir de se tourner vers la lumière, vers Dieu, ou on peut choisir quelque chose d'autre. C'est vraiment notre choix. Mais on n'a pas besoin, il faut arrêter d'écouter les faux prophètes. Toutes ces informations catastrophiques, ce qu'on appelle les informations. Ce n'est pas vraiment des informations, c'est plutôt du conditionnement qui nous garde dans la soumission à un programme. comme si on n'était pas créateur de notre expérience, qu'on subit la vie plutôt que de la créer. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut utiliser le discernement et ne pas prêter trop attention à nos propres erreurs. On fait des erreurs. Et donc, quand on devient conscient de nos erreurs, le travail, c'est justement de les corriger, c'est de faire de nouvelles erreurs, d'arrêter ces erreurs-là. Peut-être qu'on en fera d'autres, mais ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir trop de jugement sur nos erreurs parce qu'elles nous apprennent à grandir. Il faut essayer de ne pas se juger pour ses erreurs, essayer de ne pas juger les autres et se tourner vers le moi supérieur de plus en plus jusqu'au moment où le moi supérieur et le moi inférieur deviennent un seul moi. Parce que tout est malléable. La réalité physique bouge très, 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 très lentement, mais elle est constamment en évolution, constamment en changement. C'est juste des particules et des atomes. Elles n'existent pas vraiment, mais vu qu'on y croit, on la rend réelle par notre croyance. Et le monde des pensées aussi est très malléable. Notre système de croyance, je vous recommande de lire Platon, Socrate nous montre que n'importe quelle pensée de toute manière peut être mise à l'envers, peut être renversée, peut être la déconstruction de la pensée pour émerger à quelque chose de supérieur. Parce que tous ces jugements négatifs, cette société est basée sur le jugement, le jugement de soi, le jugement des autres par rapport à un système compétitif et hiérarchisé. Et ça n'amène qu'à la culpabilité. C'est une sorte de honte. Parce qu'on est toujours... Donc il ne faut plus faire ça. Il faut arrêter... Il faut arrêter de prendre les manifestations comme la réalité. Il faut s'aligner avec le centre. Parce que tout est parfait au centre. L'amour est la solution à tous les problèmes. Toutes les situations de la vie, l'amour trouve la solution dans toutes les choses. C'est le manque d'amour qui crée les problèmes. Et donc, c'est la plus puissante des forces de l'univers. Ce qu'il faut, c'est apprendre à observer au-delà des pensées. Parce que ce n'est pas le mental qui va nous libérer. C'est une force qui dépasse le mental. Parce que toutes ces choses du monde extérieur qui ont trouvé ancrage à l'intérieur de nous nous enlèvent le silence à l'intérieur. Nous enlèvent la paix intérieure. Donc il faut arriver progressivement à débloquer. Toutes les forces cosmiques sont en train de nous assister avec ça. Donc il faut vraiment bien connecter à son abdomen, à son cœur et à son troisième œil, à son esprit. Ces forces doivent être bien ancrées, alignées, en alignement. Et il y avait Joshua qui présentait une idée. C'était dans un message. Imaginez, une fois que vous visualisez ça, c'est que dans votre cœur, vous voyez cette grosse porte rouillée. Il y a cette porte rouillée qu'on a construite nous-mêmes pour nous protéger de toutes sortes de choses. Et c'est une porte qui n'a pas été ouverte depuis très très longtemps. Et donc on a du mal à l'ouvrir. Mais une fois qu'on l'ouvre, vous voyez ce qui sort de cette porte. Vous voyez ce qui, c'est votre vrai moi qui va sortir de cette porte. Et donc c'est des énergies qui ne peuvent pas être rationalisées vraiment. Et donc, voyez ce qui se passe. Une fois que vous vous connectez avec cette énergie, il faut essayer de rester immobile à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver ce calme, cette paix d'esprit, ce silence. Et cette lune devra être très transformationnelle. C'est vraiment une lune qui va nous apporter cette transformation. Donc voilà, je voulais juste venir vous saluer. Je vais peut-être devoir faire une pause. Et derrière moi, c'est un tableau. C'est un tableau sur papier. C'est un chevalet sur une sorte de mur blanc. Donc, brique, il n'y a pas en blanc. Et puis un roi et une reine derrière avec une étoile. Je trouvais pas mal. C'est des études pour peut-être des étoiles plus tard. Et ici, c'est le choix qu'il est fini. Enfin, il est fini. Je l'ai bien avancé. Je repars sur le parti avec un bleu vert. Un bleu vert d'eau sur le premier. Et puis, j'ai laissé le violet sur ce qui l'entoure. Peut-être encore quelques petits détails. Mais enfin, ces tableaux sont très méthodiques. Je vais finir avec une chanson. Puis, je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Et bientôt, là, les changements se rapprochent. Donc, voilà, au moins, on aura complété un cycle. C'est une chanson qui s'appelle Imagine. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace Ooh, 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 ooh You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of men Imagine all the people Sharing all the world Oh, ooh, 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 ooh You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will leave as one Très belle chanson, très utopique Mais qui peut devenir une réalité Imaginez un monde de paix Imaginez le monde où les gens vivent dans l'un Où il n'y a plus de séparation Où il n'y a plus besoin de tuer Ou d'avoir faim Ou toute une fraternité humaine Donc, c'est vraiment une chanson Qui représente, qui sera symbolique Du premier contact Du jour où l'humanité sera totalement libre C'est sur la liberté Et donc, la dernière carte Pour un oracle final C'est l'as de Gabriel Passion, opportunité, inspiration L'occasion de faire quelque chose De merveilleux s'offre à vous Émerveillez-vous C'était le premier oracle de Delphes Émerveillez-vous Donc, vraiment, connecter avec cette lumière pure C'est parce qu'on ne peut pas tout voir De cette vérité, de cette liberté De qui nous sommes vraiment De cette force transcendantale Cette lumière transcendantale Qui est notre être véritable Mais de plus en plus On doit pouvoir lâcher prise sur l'esprit mental Pour arriver à ce que le cœur La lumière du cœur Puisse s'ancrer dans la terre Et envahir notre esprit mental supérieur Pour arriver à accéder Au plan supérieur de la conscience Voilà, je vous remercie d'aimer De partager, de souscrire, de commenter Je vous souhaite une excellente journée Un excellent week-end Et puis, je vous dis à bientôt Namasté